Je me tourne vers vous Fatima. J'aimerais que vous fassiez écho à ce qui vient d'être dit et je voudrais revenir aussi sur la question de votre discours féministe tel que vous le tenez ici. Est-ce qu'il est facilement audible en France ? Est-ce qu'il est plus facile pour vous de dénoncer la misogynie qui existe ou qui existerait dans la société française ? Ou est-ce qu'il est plus facile pour vous de ramener ça à la question de la misogynie et du terrible statut des femmes dans le monde arabo-musulman ? Rien n'est facile quand on a décidé d'être féministe. C'est-à-dire qu'on va au Maroc, on va nous dire... En fait, c'est un peu la question piège qu'on a depuis tout à l'heure, c'est que ça finit à la question du moins pire. Finalement, qui sont les moins misogynes. Donc les uns vont dire, vous voyez, en France, regardez comment elles sont caricaturées, pornifiées dans les publicités et tout. Nous, ça va. Dans le pays musulman, au moins, on respecte la femme. Au moins, elle est bien habillée, elle est respectée. Une fois qu'elle est mariée, elle est la garante de l'équilibre familial. Elle a son statut, c'est déjà pas si mal. Et regardez le Coran, quand même, il y a des choses sympas qui la glorifient et tout. Et puis, à l'inverse, on va nous dire ici, franchement, par rapport à la condition des femmes partout dans le monde, en France, ça va, vous avez le droit de circuler, de travailler, vous avez les droits sociaux inscrits dans la Constitution. Et en fait, ça devient un petit peu très hypocrite parce qu'en fait, le système patriarcal est tellement antérieur à la Constitution des sociétés, on peut le faire remonter à plus de 500 000 ans, il est tellement antérieur qu'il a imprégné toutes les sociétés. Toutes les sociétés étaient constituées par un modèle patriarcal et que c'est les luttes des femmes qui, selon la conjoncture et leur intensité et leur niveau de bonne organisation, ont pu arracher des droits ici et là. En France, c'est quand même très récent, 1944, le droit d'éligibilité et de vote des femmes après trois siècles de révolution, alors que franchement, vous lisez les textes de la Révolution française, tout était déjà là. L'être humain doit pouvoir s'émanciper de tous les absolutismes, que ce soit l'obsolutisme royal ou celui de certaines catégories avantagées, comme le clergé et tout. Et voilà, l'humain doit être mis en centre de la société. Tout était déjà là, on se demande pourquoi ils n'ont pas eu leur citoyenneté. En 1965, en France, le droit des femmes de travailler sans l'autorisation d'un mari. Et ça, on le doit aux mouvements des suffragettes, aux femmes qui, dans les années 70, militaient pour le droit à disposer de leur corps, et des femmes partout dans le monde luttent pour avoir leur droit. Elles le doivent très peu, finalement, ni aux hommes, ni à des mouvements spontanés des gouvernements. Donc, il n'y a pas un mérite ou des points à donner à certains gouvernements. Il n'y a qu'un constat à faire sur les acquis des femmes partout dans le monde, qui peuvent avancer et reculer. Et pour déjouer, effectivement, c'est un piège, cette idée de récupération des revendications féministes. Et moi, je reviens de Marseille, où il y avait une grande conférence de la Marche mondiale des femmes, et ça s'appelait « Femmes contre les extrémismes religieux et contre l'extrême droite ». Ça peut paraître antagoniste, justement, pour dire « Voyez bien qu'on est contre les deux », mais en fait, c'est parce qu'on fait bien le constat qu'ils ont le même programme concernant les droits des femmes. L'extrême droite, qui est elle-même d'inspiration souvent d'extrémisme catholique, et l'extrémisme religieux musulman et de l'intégrisme musulman, ont un même programme de renvoyer les femmes à la sphère privée, de réhabiliter le contrôle qu'on a sur leur corps. Alors, en ce moment, l'extrême droite, justement, elle arrive à récupérer certains territoires, pas seulement celui féministe, mais aussi républicain, ouvriériste. Elles vont sur des terrains comme ça, du progrès, avec un masque parfait, effectivement, avec un Front national qui a une femme à sa tête, un numéro 2 homosexuel, etc. Mais tout ça, ce n'est que de la stratégie, comme c'était déjà le cas dans les années 30, quand ils ont maquillé leur programme avec des trucs sociaux. Mais ce n'est que de la reformulation. Ils disent « On va donner un salaire maternel pour aider les femmes précaires. On va lutter contre l'avortement de confort. » Alors, allez m'expliquer c'est quoi un avortement de confort. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à un spa en disant « Est-ce que vous pouvez me faire un petit avortement pour me détendre ? » Enfin, voilà. Donc, il faut bien tout simplement faire le parallèle entre tous ces extrémismes qui, les uns et les autres, se retournent contre les droits des femmes et les responsabilités des gouvernements, des partis progressistes et de la gauche, des terrains qui leur abandonnent. Parce que nous, quand on va voir les femmes précaires en tant qu'association féministe de terrain, ils nous disent « Ben oui, mais quand la gauche et que les gouvernements progressistes ne font rien contre le temps partiel, ne font rien contre les inégalités salariales entre les femmes et les hommes, eh ben oui, on va finir par tendre l'oreille à Marine Le Pen qui nous propose un salaire maternel. Parce que nous, 85% des emplois à temps partiel sont occupés par des femmes. La loi Macron va encore les concerner par rapport au travail du dimanche. Ce sont des métiers très féminisés, caissières, vendeuses, femmes de ménage, tout ça. Et en plus, le dimanche, comme ce sont des femmes précaires, elles sont en banlieue, donc c'est encore moins desservi au transport, c'est-à-dire qu'elles vont se réveiller encore plus tôt pour aller travailler. Mais quand il y a tout un tas de systèmes aussi d'exploitation contre lesquels ne lutte plus la gauche, eh ben les femmes, elles peuvent se dire « Tant qu'à faire, autant qu'on me donne un salaire maternel, ça me sortira au moins de la galère. » Donc c'est toutes ces responsabilités collectives qu'il va falloir voir. Et sur les questions féministes, moi je pense que les féministes, ça va. On nous trouve quand même dans les luttes pour les sans-papiers, pour les réfugiés. Il y a plein d'associations féministes qui ont appelé aux manifestations et qui organisent la solidarité avec les réfugiés. Si vous allez d'ailleurs dans des associations dédiées comme Synga, il y a beaucoup de militantes femmes, elles sont même majoritaires. Est-ce que la réciproque est vraie ? Est-ce que les collectifs de sans-papiers sont féministes ? Est-ce que les syndicalistes sont féministes ? Est-ce que les partis de gauche sont féministes ? Donc peut-être que la collaboration doit se faire des deux côtés et que nous nous imprégnons toutes et tous d'anticorps féministes et antiracistes. Merci.